attention les stations en fréquence pour dundi 33 qui l'on s'appelle pour le cuisson national du canal 27 section sud-ouest et les 73 du matin c'est assez très rare quand j'ai l'occasion d'être là le dimanche matin en ce moment là on a tout fermé et joué hier avant-hier jeu ça frôlait les 43 au cuir tu m'étonnes alors moi dit grecque elle a fermé les volets du côté nord mais là où ça tape le plus elle a laissé les volets ouverts alors comme ça achit trois coups j'ai préféré rien dire parce que je ne le sentais pas le coup je me suis là il ya un truc qui tourne par on voit ça pas grave on mettra le ventilateur en route ah il fait mal le manche à balais il fait mal hachit trois coups alors est-ce qu'il y avait du monde hier soir j'ai pas pu y être hier soir hier soir j'étais presque tout seul il y a une station qui m'a rejoint avec un heureux de aujourd'hui qui était long je sais pas qui c'est j'entendais un mot sur quatre c'était vraiment vraiment chaud il y avait un petit peu de qrm mais c'était surtout très petit j'entendais que du monde donc bon on a essayé de faire que tu es trop mais ça n'a pas marché je sais que c'est un road jorbit un peu long et après à la section je me demande si c'est pas jamy florian de galgon mais bon d'habitude il passe avec ça alors voilà sinon c'était calme voilà ça a pas duré trop longtemps je crois que je suis resté en fréquence à une petite demi-heure et puis après après je suis allé faire autre chose ok ben vendredi soir j'ai écouté là sur le web sdr j'étais en plein de ronde et je m'étais foutu le web sdr sur le téléphone et puis j'ai puis j'ai fait ma ronde comme ça en suivant le qso alors il y avait il y avait eric qui était en l'image sera bravo bas ici sur le canal 27 avec le portugal putain c'était génial je lui ai envoyé un sms enfin bon bref je sais pas si de temps en temps il regarde ses sms j'ai pas eu de réponse bon c'est pas grave et puis après oui je t'ai entendu avec or j'étais ça y est dans le basse nom à qui j'ai filé le pylône putain ça y est j'ai bouffé son son prénom et bien c'est pas grave tu vois de qui je parlais de toute façon hachie ouais affirmatif tu parles d'angèle angèle angèle bah oui carrément qui après il y a eu je crois eu doux doux voilà bon on était un peu un peu parti sur les fréquences du coup c'est un peu merdique ah oui affirmatif en plus là je sais pas comment ça va partir ce matin mais il ya une espèce de propage là ça arrive de tous les côtés enfin ici pas trop ça va mais plus haut ça demande là ici moi sur le qth arrive de l'italie ça arrive de l'espagne avec el camanente qui fout son bordel habituel t'es mais et c'est lui là sans déconner il devrait faire un procès à ses parents pour être aussi con ah ben sale bonhomme ah 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 je serais curieux de le rencontrer en vrai c'est pour rigoler parce que le mec il doit être euh ça va être un sacré euh un sacré bouton train je pense que euh il a l'air quand même de prendre euh on va dire pas avec humour mais enfin euh 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 tout les gens qui lui guêlent dessus enfin ils s'en fous quoi ils vont tu C'est vrai que c'est un sacré lucide. J'ai vu une vidéo d'ailleurs, je ne sais plus, je crois que c'est quoi ce qu'il avait posté sur internet, là, d'un mec qui filme son QRA et tout ça avec les antennes, machin, tout. Voilà, je devrais bien avoir été le petit bonhomme maintenant. Ouais, j'entends quelque chose derrière, mais bon, je pense que ça va être la propagne. Ouais, et là, récemment, il y a quelqu'un qui m'a émis, là, sur mon compte, là, Facebook, sa photo. Et, non, mais de toute façon, ce mec, il se nourrit de ça, hein, plus il fout la merde, plus il est traité, insulté, et ainsi de suite, sur les ondes, plus il est content, hein. C'est sa façon, à lui, d'exister là-dessus, quoi. Eh ouais, chacun son truc, chacun son truc. En tout cas, ça monte, là, ça commence à devenir difficile, il faudra peut-être qu'on s'assine que tu essayes qu'à un moment donné, ah bon, voilà. Bon, on va se souvient de tout ça, comment ça s'est fini le salon, alors, la semaine dernière, t'as bien profité, tout ça, parce que je suis resté que le matin, qu'est-ce que t'as eu de nouveau, de spécial, qu'est-ce que t'as acheté, tout ça ? Ouais, j'entends derrière, ça commence à monter, hein. Alors, au niveau des petits postes, pour les 4x4, camping-cars, tout comme ça, les petits trucs que tu mets dans les poches, que tu mets dans la poche, j'ai bien dû en vendre une dizaine. Alors là, le truc que j'ai halluciné, c'est le carton de poste, là, que j'avais, qui est THS, qui est parti en premier. Pourtant, c'était marqué dessus, hein, non, non, c'est lui qui est parti en premier. Et après, les autres, là, que j'avais testé au QIRA, bon, c'est parti, c'est parti tranquillement, et il ne me reste plus qu'un seul, un seul au QIRA que je vais garder, en fin de compte, en guise de démonstration, on va dire, comme j'avais fait une fois, là, avec un OM en mobile, c'est-à-dire que, toi, au niveau des gens qui ne sont pas très, pas très chauds, pas très convaincus de ça, de la CBI, eh bien, le plan à faire, c'est que tu leur fous, là, un petit poste, comme ça, branché sur l'OM-CIGAR dans la voiture, l'antenne sur le toit, tu le fous au micro, toi, tu retournes au QIRA, et puis un petit échange de 5 minutes, histoire d'amuser la galerie, eh bien, souvent, c'est comme ça que ça déclenche des envies, quoi. Voilà, alors, je pense que je vais le garder, ce petit poste qui me reste. Autrement, je suis revenu avec trois postes, dont une base. Alors, de toute façon, j'ai mis les photos et vidéos sur Facebook, sur le forum, et les trois fonctionnent. Et je les ai eus pour trois fois rien, en plus, au niveau prix, puisque le plus cher que j'ai dépensé, ça a été pour la base, et là, on va dire 16 euros. Donc, ça va, pour du matériel qui date des années 70, par là, c'est bon, ça reste raisonnable, quoi. Ah ben, c'est gros pour une base, je crois que ça va, surtout si elle marche, enfin bon, c'est pas trop le critère que tu retiens, en tout cas. Donc, bon, bah c'est cool, moi j'ai acheté, j'ai acheté quelques dissipateurs thermiques, et puis j'ai trouvé d'autres... Je voulais me trouver un petit peu d'autres matériaux, des composants, tout ça, et puis bon, tu trouves... Enfin, au niveau des prix, c'est pas forcément terrible, quoi. C'est-à-dire que j'ai trouvé, par exemple, une en base de ML145, avec le platin en caoutchouc, tout ça, enfin, propre, nickel, mais bon, c'est quand même d'occasion. Je l'ai trouvée à 30 balles, alors que tu la trouves à 25 euros, à la station Avia, à Yvonne, neuve. Donc bon, et puis après, il y a pas mal de PL, il y a pas mal de prises et tout ça, que tu retrouves à moins cher sur Banggood, et puis bon, je les ai regardées d'un peu de près, pour un bon nombre, c'est les mêmes trucs que tu trouves sur Banggood, voilà, que j'ai déjà fait venir, donc ça, à vue de nez, comme ça, ça a l'air d'être la même qualité, tout ça, je pense que le mec, il achète en gros là-bas, et puis il reviendra après. Donc bon, c'est pas... Je n'ai pas rien trouvé d'extraordinaire dans le matériel un peu neuf, près d'Ocas, bon, c'est sympa, j'aime bien, j'aime bien comme ça, grattouiller dans les composants électroniques, tout ça, être sur quelques trucs sympas à récupérer, mais voilà, 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 je me suis retenu d'acheter un Président Valéry, comme je disais, t'as peut-être entendu sur WebSDR, parce que j'aime bien, j'en ferais rien, mais vraiment rien, j'en ai absolument pas besoin, mais je le trouve super chouette. Voilà, je me suis retenu, H-I. Ah, je suis trois coups, il faudra que je regarde, non, je crois que j'en ai qu'un seul, ouais, il faudra que je jette quand même, si j'en ai deux, si j'en ai deux, je t'en refilerai un, mais il me semble que non, je dois en avoir qu'un seul. Ah, non, non, arrête, c'est un pouceau crime, ça, j'ai pas de place, surtout pas, surtout pas, voilà, enfin, voilà, non, mais c'était sympa, sinon j'étais bien content, je suis nuque le matin, mais bon, ça a laissé le temps de se faire un peu la culière de quelques personnes. Voilà, voilà, je discutais, je discutais au niveau du stand, comment, au niveau du stand de Passion Radio Shop, là, le mec sympa, puisque je me faisais dégager par le Président du REF, qui voulait, qui voulait te faire présenter quelqu'un, je sais pas quoi, il me pose la main sur l'épaule, il me dégage, quoi, il ne sait même pas savoir si je suis en train de discuter ou quoi. Donc bon, enfin, c'est pas grave, et puis, sinon, je me suis aperçu, en regardant ta vidéo, que j'avais raté un super bouquin, qui était sympa, sur les alimentations électroniques. Je l'ai pas vu, celui-là, parce que c'est pas grave, je l'ai vu sur ta vidéo, mais c'était trop tard. Oui, alors, justement, c'était, par rapport à Passion Radio Shop, le bouquin était en continuant, c'était le dernier stand qui avait, après, le stand du REF, voilà, directement, le stand du REF qui était dans le fond, ouais. Ah, ok, ça marche, écoute, voilà, c'est des choses qui arrivent, mais, ouais, ouais, mais après, les bouquins, les bouquins, c'était juste à côté, pas loin du bar, quoi, juste en face du REF, enfin, en face, ouais, bon, bref, t'as compris. Et je suis passé un peu vite sur les bouquins, malheureusement, j'en ai raté un qui était fort intéressant, fort intéressant, c'est pas grave. Ok, ouais, je laisse des blancs au cas où il y aurait des breaks. Je sais pas si Angèle est là ce matin, sera là ce matin, si Eric sera là aussi ce matin, je sais pas, on verra bien. Ok, bon, en tout cas, de notre côté, là, ça a été, ça a été super. Dommage que, depuis qu'ils ont refait la salle à Marraine, on a maintenant un QRM entre 4 et 6, là, pour la station, là, qu'on met en activation, là-bas. C'est, j'ai un doute, là, sur l'éclairage qu'il y a dedans. Là, on voit bien que c'est un système à LED, là, qu'ils ont mis, et j'ai un doute là-dessus, quoi. Bonjour, Mike ? Oui, 73 la station, c'est Paris-Charge, j'ai cru le reconnaître, voilà. Bref, je retourne le micro juste après. Oui, affirmat pour l'EQRM, j'ai pas fait attention, j'ai passé assez peu de temps sur la station qu'il y avait sur le salon, mais ça m'étonnerait pas, voilà, une petite alima découpage derrière les sagots, là, bien mal gérée, et le tour est joué, quoi. Donc, ben, voilà, il va falloir s'adapter, mettre l'antenne un peu plus loin, il faut peut-être voir, rajouter 20 mètres de câble de plus, et mettre l'armorque au milieu du parking, il faudra peut-être moins de 6 RM, si t'as baissé la réception, bon, c'est peut-être mieux comme ça, quoi, bon, voilà, faut voir. Je vais laisser rentrer le break, 73, 14, 0, 860, Ludo, en compagnie de Dundee, 33, retour le break. Ouais, bonjour, Ludo, ouais, à tout le monde, c'est bien, il rit, c'est nous, tout seul, sans merde, d'affaire toute la bande, ben, il vous a entendu, bonjour, lundi, ça va ? N'est-ce que les marraines ? Et 73, comment vas-tu ? Ben, tu m'étonnes, surtout que ça a été une excellente, une excellente journée, il y avait l'association, la FCBA 33, là, qui est dans le bafleurac, là, avec moi, c'est, pour eux, c'était leur premier salon, et ils ont déjà hâte d'être au salon, au salon de marraines 2019, et c'est vrai que là, ça a hyper bien marché, à tout niveau, même la boutique de l'ERCI a bien fonctionné, comme quoi, là, ça a été, tout le monde a été content, quoi. Voilà, affirmatif, c'est la première fois, moi, que je venais à la marraine, mais, tu vois, j'ai du reproche à leur faire, moi, c'est que, quand tu achètes un poste, il n'y a pas moyen d'essayer sur un banc d'essai, et le deuxième, c'est la date à laquelle ils font ça, c'est-à-dire, ils font ça au moment d'un chassé croivé, quand tu rentres sur le banc d'ouvre, tu te fais peur, hein, voilà. C'est ça que, c'est les deux seuls reproches que je leur fais. Alors, pour la date, si je crois que j'ai une réponse à ça, si je me souviens bien des explications, c'est de toute façon, au niveau de la salle polyvalente de marraine, la seule date de disponible. Ah, ouais, bon, ok, si c'est ça. Ah, voilà, mais, bon, t'as vu, Minazou, que j'ai acheté, là, le F-1040, là, c'est un effet que je t'y parle, là, en ce moment. Ah, oui, et puis j'aime bien sa modulation. Allez, ben, justement, tiens, là, je suis en train de faire une petite vidéo, qui va permettre, là, parce que c'est vrai que, là, le canal 27 a tendance à chuter un petit peu, là, depuis quelque temps, là, donc, ça va permettre de rebooster un petit peu ça, de redonner un petit peu envie aux OM de revenir de ce côté-ci. Donc, là, tu pourras écouter ça dessus. Et j'adore la modulation. On sent qu'il y a quelque chose de gros derrière. C'est vraiment une modulation typique décamétrique, on va dire. C'est... Oui, j'adore. Ah, ok, wow, ben, j'ai mis le micro-turner, je sais, pour ça. Je fais aussi des cordons pour adapter le micro à l'inco sur pied, là, le MS-14. Le MS-14 donne une modulation plus douce, et le turner donne une modulation plus rocailleuse, j'ai remarqué, voilà. Voilà, pour ça, moi, ce que j'ai pas fait attention, c'est que la FM est en option sur les zoos, et j'ai tous les mal de... J'ai toutes les peines du monde à essayer de trouver une carte sur e-bay, et tout ça, très souvent, je fais que tu pars, c'est introuvable, en fait. Les cartes FM, pour ce poste, c'est introuvable. Ou alors, il faut vraiment tomber dessus, y aller tous les jours pour pister, voilà, pour ça. Ouais, je vais repasser le micro à l'inco, comment tu vas, l'inco? Eh bien, merci du retour au micro, ça va impeccable, écoute, voilà, je confirme, t'as une bonne modulation, effectivement, on sent que c'est agressif, quand même, pas mal dans les aigus, mais ça passe bien, c'est super, c'est puissant, je crois que 59 ici, largement, enfin, 59 bien tassés, quoi. Juste, Rémi, moi, ça m'inquiète, quand tu dis, on sent qu'il y a quelque chose de gros derrière, bon, bref, j'en dirai pas plus. Qu'est-ce que je veux dire, oui, je confirme, pour le retour sur Bordeaux, putain, quel bordel, moi, j'ai dû mettre deux heures, deux heures et demie, bon, je me suis un peu paumé dans Libourne, parce que du coup, j'ai contourné par Libourne, parce que, sorti de passer l'Irsac, c'était le bordel jusqu'à Bordeaux, donc, je préférais tracer par Libourne, et je pense que j'ai eu à peu près raison, seulement, je me suis un peu paumé dans Libourne, j'ai un peu merdé, bon, c'est pas grave, donc, ouais, facilement, deux heures et demie pour rentrer, donc, voilà, quoi, effectivement, le week-end, c'est pas terrible. Ça me fait plaisir d'entendre des nouvelles de ce poste-là, là, parce que, justement, je me demandais s'il fonctionnait, on prend un risque, comme tu disais, il n'y a rien sur place pour essayer, donc, on prend le risque de se faire avoir, mais bon, voilà, c'est cool, et tu vois, si tu l'avais essayé, il serait aperçu qu'il n'y avait pas l'ASM, tu l'auras peut-être pas acheté, du coup. Ok, bon, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, j'espère que tu pourras trouver la carte qui te manque, donc, voilà, c'est vraiment un truc qui est hyper spécifique, je ne saurais pas de quoi te dire, pas de conseil à te donner, tu verras là, rien du tout. Voilà, voilà, retour. Ouais, ouais, ben, oui, je sais pas, peut-être bien que je n'aurais pas acheté, c'est vrai, mais bon, parfois, moi, je ne le regrette pas, il est pas mal, mais ça, je suis vu, je ne pensais pas que ça avait autant de bouteilles, ce poste, et ça date des années 97, 98, ces trucs-là, je ne pensais pas que c'était si vieux, moi, je crois que je le voyais plus récent que ça, voilà, mais, oui, peut-être que je n'aurais pas acheté, c'est possible, mais maintenant, il est là, bon, remarque que ça fait une occupation, il faut essayer de trouver une carte FM, il y en a à vendre sur ebay, il y en a tantôt, non, elles sont vendues, clovette, c'est marqué, et puis, tu sais, tout ce qui est rare et cher, mon pauvre, alors, ça peut faire vite monter le prix du poste, parce que ça fait 80, il y en a eu une à vendre à 80 dollars, 80 dollars, c'est aux Etats-Unis, mais 80 dollars, je ne sais pas comment on est la parité, euro-dollar, mais je ne sais pas comment ça fait 1 euro, 80 dollars, mais ça doit être à peu près, d'un peu la même chose, hein. Ouais, je te confirme, c'est à peu près équivalent, c'est le dollar américain, si on parle de ça, c'est quasiment à la parité, donc, je crois que l'euro est un peu plus avantageux, mais bon, pas de beaucoup, quoi, psychologiquement, il faut t'apprêter à dépenser 80 euros, c'est clair. Alors, toi, je vais payer 300 euros, si tu rajoutes une carte FM là-dessus, ça te montre le prix, moi, je vais aller à FM sur l'un coup, d'ailleurs, si vous permettez, je peux passer sur l'un coup, mais ça me prend quelques secondes, et je vous laisse entre vous, vous voyez la différence de modélisation avec le même micro. Ouais, ouais, pas de problème, allez, vas-y, c'est fini, c'est fini, je retourne le micro à Réunis pendant ce temps-là. OK, alors, je viens de faire la traduction, là, sur Google, 80 euros, ça ferait 69, 80 dollars, pardon, ça ferait 69 euros. Bon, la marge paraît grande, mais bon, c'est Google qui le dit. Ah ouais, tu vois, je pensais que c'était plus proche que ça, les dernières fois que j'avais regardé, mais ça, ça l'a dit à un moment, c'était pas si avantageux que ça. Bon, écoute, c'est comme ça. OK, ouais, c'est vrai, dommage qu'il ne me l'a pas dit, là, pour tester le poste, puisque plus d'une fois c'est arrivé qu'il y aura du amateur, là, qui viennent à notre stand, justement, là, pour t'acheter, pour tester le matériel sur l'alimentation que j'ai, j'ai une alimentation de 50 ampères, donc, avant de la mettre à genoux, celle-là, il faut lui tirer sur la tronche, plus une charge fictive de 100 watts continue, là, on aurait pu faire tous les tests qu'il aurait voulu, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai que ça aurait pu. Après, ce qui est pas mal, c'est d'avoir, j'imagine qu'il est gay, d'avoir un fréquence net, ou des trucs comme ça, pour vérifier le calage, bon. Mais déjà, il aurait pu s'apercevoir qu'il n'y avait pas la FMH. Alors, Richard, t'as branché ? Ouais, voilà, là, je suis sur le Alainco, avec le même micro, le turner, voilà, je suis en les mêmes conditions qu'il y ait de vous. Alors, je trouve la modulation un petit peu plus douce, comme ça a vu, il faudrait vraiment écouter l'un après l'autre, mais je trouve la modulation un peu plus douce, ça n'a rien modifié au niveau des signal, je ne sais pas combien de ouïe se dit, mais je ne vois pas trop de différence, peut-être un petit peu moins de neuf, mais vraiment, vraiment, tout ou rien du tout. Je ne sais pas, rien du tout. Ah, ben, moi, de mon côté, là, j'ai toujours la vidéo qui tourne, je crois que je vais laisser tourner, eh bien, je préfère l'autre. Ah oui, l'autre a une meilleure modulation, là, c'est un petit peu plus petit, je n'ai pas trop fait attention au signal, bon, de toute façon, c'est enregistré, donc c'est facile de revoir, mais je préfère l'autre. Ouais, ok, bon, ça. Alors, attends, peut-être qu'il faut qu'avec ce là, parce qu'il faut que je monte le micro-turner, là. Là, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai monté à peu près, je suis au tiers, parce que là, j'étais à peine au quart. Donc, voilà, là, je suis passé au tiers de la puissance du turner, là. Au niveau puissance émission, c'est la même, hein. Ouais, c'est kiff-kiff, et ça va le tourisme de l'âne, d'ailleurs. Et, par contre, au niveau modulation, tu vois, j'ai monté, j'avais baissé, et là, j'ai monté. Tu vas me dire ça en retour, si tu vois, il y a quelque chose de changer. j'ai monté, d'ailleurs. Ouais, tu as de la propagavec aussi, bon, Tom. C'est un peu plus fort en modulation, alors, par contre, en tonalité, c'est plus aigu, là, avec ce poste. OK, mais bon, je vais rebaisser la modulation, voilà. Voilà, bon, maintenant, je le sais, c'est pas évident de faire des essais comme ça, c'est pas facile, mais bon, là, l'un coup, lui, il a la FM. Alors, quand j'entends des stations qui parlent en FM sur le 11 m, je peux basculer en FM et entendre, et comme ça, c'est mieux que l'autre, ça, ça m'emmerge. Ça, je veux juste mettre un coup de poignard. Mais tant pis, c'est pas grave. Ouais, comme je disais, j'espère que je ne suis module personne, non, apparemment, non. Ouais, comme je disais à Ludovic, tu aurais dû l'amener au stand. Il y a déjà eu, les années précédentes, des radios amateurs qui venaient nous voir sur le stand, vu que j'ai une alimentation de 50 ampères plus une charge effective de 200 watts continue, il aurait été facile de tester directement dessus, d'écouter sur la station pour expédition pour voir ce que ça donne qui était branché en même temps et là, tu aurais du site vu. Enfin bon, c'est fait, de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Ouais, 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 de toute façon, je ne regrette pas la charge. Maintenant, c'est une occupation, il faut trouver une charge effective, une charge effective, je l'éconne, une carte FM. Il y en a, puisqu'ils arrivent à en rendre, mais j'ai l'impression que c'est très, très recherché. Il y a beaucoup de demandes et peu d'offres. Oui, ce qui a tendance à faire gonfler et exagérer les prix, même, j'imagine. Tu sais, c'est comme tout, tout ce qui est rare est cher. Alors, c'est ça le problème, tu vois. J'ai même téléphoné à M33, si c'est des dépannages à Martignas, il m'a dit qu'il n'en avait pas et qu'en fait, Yezou avait arrêté la fabrication et, automatiquement, il fallait chercher sur ebay et des trucs comme ça. Voilà, sur Internet, sur les sites de vente de radioamateurs. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc là, j'avais des chances de trouver. Oui, il y a quelqu'un qui appelle derrière. Vu l'accent, on dirait que ça vient du Portugal. Retour Ludovic pour voir si tu as entendu. Oui, je sais qu'il faut entendre quelqu'un au loin, mais alors, sans plus. Retour le break, 7351, 14 ODR 860, en compagnie de Rémi et de Échard. Retour le break. Oui, il y a pas mal de QLV, c'est assez petit. Tu l'entends un peu mieux de ton côté, Rémi ? C'est aussi petit, puis j'ai toujours un QRM de mon côté. Les 7351, l'Italie, de 14, Delta Romeo 33, opérateur Rémi, d'Indy 33, sur le sud-ouest France, secteur Saint-Émilion. Oui, il me semble comprendre nord d'Italie, mais c'est très, très, très difficile de mon côté de vous sortir. C'est très, très, très QRP de mon côté. Désolé. Et là, c'est vrai que là, j'arrive à comprendre un mot sur 10, pas plus. Cerise, j'ai pas tout compris. J'ai entendu journée, donc je suppose que vous nous souhaitez une bonne journée. Si c'est bien ça, merci. Tout ça, retournez également. Bonne journée à vous aussi. Retour, Ludovic. C'est Manolo, son nom, son prénom. Ah d'accord, tu m'entendais mieux que moi, parce que c'est vrai que là, c'était pas évident de mon côté. Et vu comment je suis positionné, je suis caché en plus de ce côté-là. quoi. Ok, Manolo, j'ai compris, ou Manolo, j'ai compris, d'Italie. Bonjour, la bonne journée à vous, et puis, merci pour le contact et les amitiés à la patrie, à l'Italie. Voilà, merci. il y en a un autre. Oui, oui, je l'entends, il a très, très qrp aussi. Et depuis que la France a gagné la coupe du monde de football, les Italiens, ils l'aiment bien. au secours. C'est le genre de truc qui, comment dire, me fait hérisser les cheveux sur la tête. chie. Oui, un peu moi aussi. Je dis ça, on ne tape pas la tête parce qu'il n'y en a plus un seul maintenant. Il y en a qui nous félicitait, qui félicitait la France pour ça. Franchement, pour moi, ça ne touche pas. Oh putain, mon ampli. Tiens, puisqu'on parle de matériel, côté Siby, il y a un nouveau poste qui est sorti à multimode. C'est pour ça que là, je me permets d'en parler. Pour une adulte, les nouveautés, c'est à chaque fois pour les postes AM ou AMFM. Là, ce coup-ci, c'est un nouveau multimode. Et il est assez intéressant pour les routiers, pour les camping-cars, pour en voiture, tout simplement. Car ce multimode, c'est le président Mac Kinley. Et il a le haut-parleur et le micro en façade. Et côté filtre, il a les mêmes filtres que le 7900, 9009 et tout ça. Donc, il est assez bien équipé. Et après, c'est à voir, au niveau extension, en version export, ce qu'il donne. Je n'ai pas trouvé grand-chose pour le moment. Je ne suis même pas sûr qu'il soit encore en vente chez nous en France. Aux Etats-Unis, j'ai réussi à trouver quelques vidéos de ça. Mais bon, il y a la barrière de la langue qui est là. Je n'ai rien compris. Donc, c'est le président Mac Kinley. Et c'est vrai que je pense qu'il devrait intéresser du monde car côté alimentation, en plus, il est en 12 volts, 24 volts automatique. qu'il y a eu combien de présidents aux Etats-Unis de présidents élus. Ouh ! Alors là ? Parce qu'à un moment donné, ils vont être emmerdés. Ils vont être obligés de donner les noms de Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter. Après, on en aura plus. Et ils prendront les noms des présidents français ? Ah, je suis trois coups, là, on est dans quelqu'un. Nous, on ne peut pas remettre beaucoup de noms de présidents français. Il n'y a même pas eu. Mais, ouais, le président Nixon, qui a eu un ? Kennedy, il y a aussi. Il y a eu Kennedy. Il y a, qui c'est celui qui l'a remplacé. Oh, mais encore, il s'appelait Lyndon Johnson. Je cherchais. Je ne sais pas, il va falloir mettre les noms des contemporains. Je verrais bien un président Trump et sur le micro, il y aurait une mèche de cheveux blonds dessus. Ouais, ça va être marrant, ouais. Après, qu'est-ce qu'il y a Roosevelt, Truman, ça aussi, c'est plus loré comme nom de président. Alors, Truman, il existe déjà. Ah, tu vois, il s'en rapproche. Oui, si tu regardes sur le forum la planète si bifrancophone que tu vas du côté du musée et tu commences à lister les postes justement de la marque, tu verras, il y est. Ouais, mais dis-moi pour Clinton, tu le verrais comment le micro. Le micro ? Euh, oups, je préfère pas le dire à la radio. C'est si, moi j'ai une bonne idée, là. Moi aussi, je suis. Allez-y. Oh ben non. Non, on n'a plus d'heures, elle nous en empêche. Et moi aussi. Ah, on peut rester marrant, ça. Mais c'est vrai que je vous pose la question parce qu'à chaque fois c'est des noms de président qui ont été en exorcisme, mais il n'y en a pas eu à l'infini comme ça. Il y en a énormément quand même. C'est vrai que quand je vois au niveau des postes par exemple de la marque, il y a une sacrée collection. Et avant d'en arriver au nom des présidents, ceci, cela, c'était des numéros avec lettres. Ah, mais attends, il n'y a pas un président Jimmy. Jimmy, c'est pas pour Jimmy Carter, il me semble. Oui, président Jimmy, président Jim, il y a tout ça, oui. Et puis après, ils trichent parce qu'ils font Grand 2, etc., Colin, Colin, 2, tu as tout le travail. Alors, le Grand 2, c'est un uniden. Sauf erreur de ma part, c'est un uniden. Qu'est-ce que je dis, uniden ? Oui, c'est ça, oui, ou Cobra. Ça y est, je me suis foutu le doute. Bon, bref, c'est une copie, de toute façon, le Grand 2. c'est vrai, je suis toujours posé des questions. C'est comme qui se fait bateau, les noms qu'on leur donne, à un moment donné, il faut avoir de l'imagination. Les noms des chevaux, c'est pas mal aussi dans le genre, parce que c'est pareil, en plus, c'est sur l'année, un peu, beaucoup pour les animaux, c'est souvent comme ça, sur l'année, c'est une lettre donnée. Et dans les chevaux de sport, tout ce qui est obstacle, endurance, toute cette équipe, il ne sert tout, sauf ce qu'on voit à la télé, tirer, tout ça. Et bien, c'est pareil, il faut trouver des noms, donc ça tourne vite en haut. Je suis toujours posé la question, les bateaux de guerre, c'est pareil, ils leur donnent des noms de généraux, de six, de cinq, mais à un moment donné, c'est pas extensible le truc. pour les présidents, il y en a un nouveau, tous les cinq ans, donc si je débrouille à sortir, un poste tous les cinq ans, ça va. Tous les cinq ans, c'est pour nous, les Français, par contre, les Américains, c'est pas quatre ans. Je ne sais plus, peut-être quatre ans, oui, break 73, 14,8, 6,0, avec Richard et Rémy, retour le break. On dirait que c'est un anglophone. Ouais, j'ai entendu le début, je pense que la personne a commencé à donner son identifiant et que c'est vite disparu dans le brouval. Ça venait des îles britanniques. Angleterre, Angleterre, expression, Romeo, Charlie, Romeo, Charlie, from Angleterre, calling. Yes, Hello, Hello, England. Hello, England. This is one for ODR 860. Many QSD this morning. Many QSD. Very, very hard to review. OK, OK, OK. Yes, propagation is up and down. Propagation is up and down at the moment. But I am receiving... J'entends que ça chuchote au fond, mais alors... C'est dur. Merci, on a rien à faire. OK, je vais essayer. 73, de... Ah ben, c'est y est. Ah ben voilà, c'est y est, mon anglais s'arrête là. 73, l'Angleterre, de 14, Delta, Romeo, 33, opérateur Rémy, Dandy, 33, Sud-Ouest, France, secteur, Saint-Emilion. Voilà, là j'ai parlé anglais. Bon, là il faut un spécialiste, parce que là j'ai en travail que dalle. Ah oui, bon ben c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai, en plus, le canal 27 est utilisé aussi là-bas en Angleterre. Il est très très utilisé, il est quotidiennement utilisé même. Voilà, donc avec la Propag, forcément on vient les perturber un peu. je crois qu'ils sont comme nous, ils sont tous sur le triple 5, et que toi j'ai fait l'effort, là je me suis levé, cette nuit, vers les minuit, je suis à écouter, ils sont tous en belle lulu, sur le triple 5, et là j'en ai pas entendu sur le 255, qui avaient tourné la directive dans leur direction. Par contre, il y en a beaucoup en FM, en modulations de fréquence, qui sont au-delà du 927, 900 A, t'en as pas mal là. et ils arrivent assez costauds, la vache, je me suis mis sur la linco, parce que forcément, il n'y a pas la FM, et là j'ai écouté, c'est la FM, ils ont ce radio, ça donne, la vache elle est bonne. Voilà, c'est la petite histoire, mais tu sais, ils sont comme nous, le 275, ça a été abandonné, au profit du triple 5, pour un retour micro. Ouais, mais bon, il est toujours utilisé, il n'y a pas en douter, puisque pour anecdote, ça Ludovic va s'en souvenir, une fois, on s'est fait littéralement jeter, pour rire, parce que là, on les faisait chier, en étant ici. Et moi, ce soir-là, j'étais du côté de Blancfort, et pour la traduction, Ludovic n'a pas voulu traduire. Tu te souviens ça, Ludovic ? Excusez-moi, je n'ai pas écouté, tu as fait une blague, et je n'ai pas écouté du tout, je suis décelé. Voilà, c'est parti, là. Ouais, Ludovic, tu te souviens, une fois, qu'on s'était fait pourrir, là, ici, sur le canal 27, là, par un anglais, parce que justement, à cause de la Propag, on les faisait chier, quoi, là, sur le 27275. Donc, c'est bien la preuve qu'il est vraiment actif, là-bas, en Angleterre. Et, tu n'avais pas voulu traduire, justement, les insultes qu'ils nous avaient envoyées, tellement qu'ils n'avaient marre de nous entendre. Oui, en effet, alors, c'était des allemands, ce n'était pas des anglais, ça t'a parlé anglais, mais c'était des allemands. Ils étaient en FM, et le mec, je crois qu'il était repassé en... Alors, du coup, ça n'en avait pas passé la gaffe, puisque ça, mais il était repassé en BLU pour nous consulter, et il était reparti après. Voilà, voilà, c'est les allemands, et moi, c'est souvent que j'entends les allemands, là, sur le 235 en FM, ça arrive souvent. Ils aiment bien les... À chaque fois, de toute façon, j'entends, enfin, souvent, quand j'entends des stations en FM, sur les 40 CX, c'est des allemands. Ça fait rigolir, ils doivent bien aimer cette bande-là, cette modulation-là, ces canaux-là, je ne sais pas. Ah, c'était des allemands, là, pour... D'accord, OK, parce qu'autrement, là, tous les ans, sur le canal 27, là, du côté de l'Angleterre, ils fêtent, justement, l'homologation de la BLU, non, des 40 canaux, des 40 canaux avec BLU, justement, là-bas, en Angleterre, car, si avant, ils étaient dans le haut de la bande 27 mégas, depuis ces dernières années, ils ont accès, là, aux 40 canaux, comme nous, en multimode. OK, OK, ça marche. Vas-y, Richard, tu voulais parler ? Quelque chose comme ça. Évidemment, ils sont très disciplinés, tu sais, les mecs, ils respectent la législation, c'est 40 canaux FM, et puis voilà, je pense qu'ils sont comme tous les êtres humains, tu les lâches un peu, c'est fini. Voilà. Je vais me sourire, parce que j'ai un peu de travail de patin, de bricolo, donc avant qu'il fasse trop chaud, je vais y mettre. Je vais vous envoyer les habitués, messieurs, 73 51, passe un bon dimanche, et restez à l'ombre, surtout, parce que là, ça m'a encore cogné grave. Voilà. Bon, profitez bien du soleil, et puis, moi, je vous dis, une prochaine fréquence, c'est un grand plaisir, c'est 14 ODA 860, Ludo, qui passe le cuirter, je passe le micro à Rémy. Ok, Ludovic, ben, justement, avant que tu cuirtes, je te donnais la vite fait, bon, là, pour ce week-end, je ne vais pas en parler, là, ce n'est pas la peine, on est déjà dimanche, donc ça, c'est trop tard, je ferme l'agenda. Par contre, une news, là, qui nous est tombée, le 3 août, toi qui connais le RCI, puisque, bon, tu es passé au stand et tout, et puis bon, je t'avais déjà pas mal parlé, le RCI vient d'avoir, je vais essayer de le dire, l'accréditation de la reconnaissance d'intérêt général. Alors, on peut se demander pour nous, à quoi ça va servir pour la radio, ben, indirectement, si un peu quand même, puisque toutes les associations membres de le RCI, et bien d'autres, utilisent toujours la CBI, lors de leurs assistances. Donc, quelque part, ça, ça peut attirer l'attention, quoi. Donc, ça, c'est la grosse nouvelle du moment, là, on va dire. Et pour le reste, je vais arrêter là, quoi. OK, dit au BIC, les bonnes soins de 13, 51 à toi, et merci pour le QVS de ce matin, et retour, Richard. OK, c'était OK, Dundee, OK, voilà le mot, si je vais aller naviguer sur d'autres fréquences. Allez, merci de m'avoir accepté dans votre QSO, au revoir. Non, il n'y a pas de souci, c'est ouvert à tout le monde, on arrive, il n'y a pas de contrôle à l'entrée. Allez, 73, merci, Rémi, pour l'info, c'est une bonne chose, À bientôt, bye bye. OK, merci, bye bye à tous. OK, bye bye, Rémi, bye bye, du jour, au revoir. OK, Richard, merci, bye bye. Je connais bien, moi, je fais souvent des concours, René, enfin, je fais quelquefois des concours, je fais une, une, aussi, bien, je fais une, je fais un téléphone qui peut être un élément paris kop, je fais un entoniment qui peut être un appeler, hein. Sous-titrage ST' 501 ... C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti C'est parti C'est parti Merci à mes Tipeurs et souscripteurs 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 Merci à mes Tipeurs et souscripteurs